Nous sommes toujours à VinExpo pour cette édition spéciale. Nous parlons du vin, nous parlons aussi des spiritueux, et on va parler même de l'international. C'est aussi là où se joue l'avenir des vins et des spiritueux. Avec nous en plateau, Jean-Claude Masse, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron des vignobles Paul Masse, près de 850 hectares en Languedoc. On va en parler, vous avez fait une large partie, sinon tout votre succès à l'export. Et à vos côtés, ce sera un de vos points communs. Lui aussi, il a pris son bâton de pèlerin pour parcourir le monde. Guy Léraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron des Cognac Léraud. Très belle maison de Cognac. En Jacques Charente, bienvenue avec nous. Nous sommes toujours avec Xavier Sauta, bien sûr. Messieurs, c'est l'international qui vous réunit sur ce plateau. Jean-Claude Masse, je sais que le temps est précieux pour vous, surtout aujourd'hui. On le disait en préambule, un très gros succès à l'export, notamment avec une politique de prix qui pourrait intéresser les Bordelais, notamment, puisque vous êtes parti avec des bouteilles autour de 5 euros en prix d'appel. C'est comme ça que vous avez pu conquérir le monde ? Voilà. On est servi par une région qui permet de le faire. D'abord, la terre n'est pas très chère, dont nos coûts d'amortissement des investissements fonciers ne sont pas énormes. Nos coûts de production sont partout pareils, si ce n'est qu'avec le climat méditerranéen qu'on a, on a un peu moins de frais de culture que d'autres régions de France. Et je pense que le Languedoc permet de faire des vins gourmands qui correspondent aujourd'hui à ce que j'appelle le marché des néo consommateurs. Il y a des néo consommateurs en France, il y en a dans le monde, en fonction de la maturité du marché. Et ça, ça nous a permis de réussir fortement, par exemple, sur le Japon, où après avoir eu la chance d'avoir un marché défriché par les grandes appellations, évidemment Bordeaux, Chablis pour les Blancs, on est arrivé derrière avec des offres de rapport qualité prix imbattable, surtout en concurrence avec le Nouveau Monde. Moi, je me suis positionné énormément en concurrence avec le Nouveau Monde. Et comment on fait, justement, pour concurrencer le Nouveau Monde ? C'est quoi ? Ça tient la qualité de vos vins ? Voilà, c'est le style. La qualité, c'est un grand mot. Je n'aime pas trop le mot qualité. Aujourd'hui, on fait des très bons vins un peu partout dans le monde, et c'est une obligation. On n'a pas le choix d'être médiocre. Après, il faut un style. Ça, c'est autre chose. Guy Lérault, vous aussi, vous vendez les cognacs Lérault partout. Depuis, en Jacques Charente, chez vous, votre port d'attache, ça fait presque plus de 40 ans maintenant que ça dure. Comment c'est venu ? Comment on va à l'export avec des spiritueux et une maison familiale comme les cognacs Lérault ? Disons que nous, on est venus à l'export tout bêtement. C'est que nous faisions beaucoup de salons en France parce qu'en 1970, quand nous avons commencé à commercialiser, on a fait les salons français. Et c'est dans les salons en France qu'on a pu arriver, avec nos dégustations, à retrouver des gens à l'étranger. Nous avons commencé en France avec beaucoup de palaces. Et comme je pense que les sommeliers des palaces, c'est des jeunes qui bougent beaucoup, qui sont impatients. Quand ils ont fait trois ans dans une place, ils s'en vont. Et avec eux, ils m'ont emmené à l'étranger. Ils m'ont emmené à l'étranger. Ils m'ont emmené mon produit. Ce sont vos sommeliers qui ont emmené les cognacs Lérault aussi ? C'est les sommeliers qui m'ont beaucoup emmené à l'étranger, que ce soit au Japon, en Chine, à Tokyo, à Séoul, à Bangkok, où tu veux, dans tous ces grands pays-là. C'est les sommeliers de Paris et des grands palaces qui avaient conscience en moi en dégustant nos cognacs dans leur établissement. Comme c'est des gens qui ont la bougeotte, donc ils s'en vont. Et ils vous emmènent. Et ils bougent encore. Je vois sur les Etats-Unis qu'on avait difficile à percer sur les Etats-Unis. J'ai Guélor qui travaille maintenant chez nous, qui est à l'Arpège, qui est rendu aux Etats-Unis. Donc il a quitté la sommellerie et il est revenu à la famille Lérault. Et là, c'est lui qui commence à défricher les Etats-Unis, qui est un marché très, très difficile. Alors justement, on va en parler de ces marchés. Xavier ? Jean-Claude Masse, justement, on parlait de marchés difficiles. Comment on fait pour partir à l'assaut du monde ? C'est quoi ? Vous déployez une armée ? Allez-y. Les stratégies export, soit on démarre, on est déjà fortement ancré à l'international, ou on part de la France pour aller à l'international. Les deux stratégies existent. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que quand j'écoute l'histoire de développement à l'international Lérault, c'est moi ce que je fais maintenant. C'est-à-dire que je me reconstruis en France à travers le réseau sommelier pour boucler la boucle quelque part parce que beaucoup de sommeliers qu'on a eu ou qu'on a en France partent aussi à l'étranger. Il y a eu un grand... On a eu quand même pas mal de missionnaires qui sont allés vendre le savoir-faire en énergie, mais aussi en sommellerie, en restauration. Et se fonder sur cette espèce de stratégie de faire revenir en France par rapport aux sommeliers, ça revient un peu à la vôtre qui est allée partir. Et ça marche, les deux marchent. Votre priorité aujourd'hui, c'est donc le marché français ? Le marché français est devenu stratégique au même titre que la Russie, au même titre que le Brésil, au même titre que la Chine. Pour une simple raison, c'est que les segments de consommation évoluent. Il y a des segments de consommation en France, des gens qui consomment du vin de plus en plus. Et ce sont ces fameux néo-consommateurs. On a envie de vous poser la question à tous les deux. Comment se porte finalement la planète ? Vous avez un regard sur ces marchés, que ce soit la Chine, le Japon, le Brésil, l'Inde. Où ça se passe bien ? Où ça commence à devenir inquiétant ? La géopolitique... Vous savez que dans notre métier, elle est fortement influente. Elle nous a sorti des États-Unis au début des années 2000. Elle nous a sorti des pays scandinaves avec l'histoire des essais nucléaires, l'histoire de la vache folle en Angleterre. La géopolitique nous influence. Et aujourd'hui, on voit le ralentissement de la Chine dû à des problèmes géopolitiques. Donc on a le Brexit, on a la Chine... Alors moi, la réponse que je fais à ça, là où j'essaie de me rassurer, c'est que je suis dans un segment qu'on va appeler anti-crise. C'est le segment des vins bien positionnés au niveau prix et très bon, qui permet d'avoir un panel de consommateurs assez large sans subir les... Les aléas... Les aléas, par exemple, de ce qui est un peu trop luxe ou pas. Je crois que le luxe se développe aussi. C'est une question de positionnement. Mais bon, il y a des inquiétudes à se poser par rapport à ce qui est en train de se passer, l'instabilité qui existe aujourd'hui d'un point de vue géopolitique et sachant qu'on est le vin français de suite identifié comme... Est-ce que ça vaut aussi pour les cognacs, Guy Leroux ? Disons qu'on n'a pas la même force de frappe de vente. Nous, personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les petits sommeliers qui nous ont emmenés. Nous sommes des petits propriétaires. On est une petite propriété. 80 hectares. Donc nous, personnellement, on fait des millésimes de cognacs qui sont officiels, des millésimes qui ont été plombés par le bureau national. Dans des cognacs haut de gamme, millésimés. Donc nous, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour une bonne raison. C'est qu'on a les grandes maisons qui sont nos locomotives, les grandes maisons qui nous ont emmenés à l'export. Nous, on arrive derrière avec nos petits sabots pour vendre des millésimes que les grandes maisons ne font plus et ne font pas. Vous savez... C'est vraiment des niches. Oui, mais que m'a dit une personne que je ne dirai pas son nom, d'une grande maison de cognacs il y a deux ans... Non, il y a quatre ans à VinExpo. Elle m'a dit, monsieur Lérault, je vous félicite, je suis fier de le dire, pour les cognacs que vous faites et votre présentation. Parce que vous, vous avez une âme et pas d'argent. Nous, on a de l'argent mais on n'a pas d'âme. Et donc personnellement... Jean-Claude Ma, ça vous parle cette définition ? Oui, parce que nous faisons des choses. C'est vraiment ça, quoi. Les choses que nous faisons. L'écriture des étiquettes, qui sait qui l'a fait ? C'est ma femme. André. Voilà. Les designs des bouteilles, qui sait qui les dessine ? C'est ma femme. Elle les fait souffler bien sûr ailleurs. Son encre de Coran, qui l'a fait ? C'est ma femme. Qui fait son packaging de coffret ? C'est ma femme. Après, j'ai mon fils qui s'occupe des emmerdes administratives. C'est un enfant. Moi, je m'occupe avec mes commerciaux. Et j'ai ma petite fille qui travaille avec sa grand-mère. Et donc, on travaille en famille. Et j'ai mon petit-fils... La famille, c'est un point commun aussi avec vos viandes, Jean-Claude Ma. Moi, j'ai hérité... Enfin, j'ai hérité. J'ai repris un domaine familial où mon père était un viticulteur. Il a passé sa vie dans les vignes. Il n'a jamais vraiment fait du vin. Donc, on part d'une histoire... Il faut voir que le Languedoc, quand même, on est des fermes viticoles. On n'est pas des domaines. Au sens... Dans les années 70, 80... Moi, on m'a poussé à quitter l'exploitation familiale pour faire autre chose. Parce que c'est trop dur. Ça ne rapporte pas assez. C'est le métier de l'agriculture. Vous avez beaucoup bourlingué. Vous êtes passé par les Etats-Unis. Je suis revenu par passion. Après, quand il s'agit de la... Je dis viticulteur de père en fils depuis 1892. Mon grand-père avait des vignes. Mon grand-père en avait. Mon père en a eu. Et j'ai repris ces vignes-là. Et je dis viticulteur en père en fils depuis 1892. Et vigneron de père en fille, point d'interrogation, depuis 2000, quand j'ai créé la structure. Xavier ? Non, c'est parce que vous avez une fille qui potentiellement pourrait reprendre ? C'est 4 filles. D'accord. Je ne sais pas s'il y en a une qui reprendra. Pour l'instant, ce n'est pas la plus grande à 19 ans, la plus petite à 2 ans. Donc... Juste pour avoir... Le panel est large. Voilà. Mais justement, cette idée de transmission, c'est un truc qui vous habite. Quand vous travaillez, vous, sur vos terres, vous, de la même manière, vous avez envie, besoin de transmettre ce savoir ? Oui. Je pense que de transmettre notre savoir et de transmettre de ce que nos anciens nous ont laissé. Parce que nous, nous n'avons rien fait. On patte juste un bouton à notre chemise que nos parents ont apporté les autres. Ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui, c'est de créer des nouveautés pour nos petits-enfants. Comme moi, je suis en train de faire des choses pour mon arrière petit-fils. Qui, moi, j'ai des stocks de cognac. C'est mon arrière que je distille aujourd'hui. C'est pas moi qui les vendrai. Ils se vendront dans 50 ans. Donc nous, on est différents des vignerons. Parce que nous, on travaille pas comme les vignerons. Le vigneron, lui, il travaille du vin. Que nous, on travaille de l'alcool. Et nous, on la travaille pas. C'est le temps qui travaille pour nous. Et on laisse le temps au temps pour arriver à faire un cognac qu'on met sur le marché. C'est pas des cognacs qui ont un ou deux ans, trois ans. Pour nous, ça nous intéresse pas. C'est pas ce qu'on vend. Dans les vins, eux, au bout de trois ou quatre ans, c'est de l'argent, des produits qui vont faire tourner. Que nous, c'est dans 30 ans, 40 ans. Il y a quand même beaucoup de points communs. Ça, c'est une approche, on va dire, un peu technique du métier. Mais à la base, vous parliez de votre femme qui dessine. Moi, je me régale. C'est moi qui fais mes dessins aussi. Mes étiquettes, mes bouteilles. C'est vous qui le faites. Oui, oui, oui. Je suis un fan de... Enfin, j'aime dessiner. J'ai beaucoup d'autres passions, mais on fait les métiers. Moi, je dis, on fait les métiers le plus beau au monde. Il suffit d'être un peu passionné. On a les paysages parmi les plus beaux au monde. Les bâtisses, l'architecture parmi les plus belles qui existent. On fait un métier en accord avec la nature. On est en contact avec la nature. Et la partager, savoir, la ressentir, c'est quelque chose de fabuleux. Et ça, aujourd'hui, je pense que dans un monde qui ne parle que d'argent rapide, qui ne parle que de... De spontanéité ? On essaie d'aller vite. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est... L'argent est devenu trop important et la passion est passée derrière. Et ça, je pense que de nos métiers, nos métiers que soient le vin ou les cognacs, aujourd'hui peuvent véhiculer de nouvelles valeurs. Les valeurs desquelles on a hérité... Ça, c'est un argument pour tous les deux, l'argument des valeurs, de l'identité, justement, quand on va défendre ses produits... Sachant qu'il y a autre chose dans la vie que l'argent, que les valeurs et la passion prédominent. Et c'est comme ça qu'on devient heureux. Moi, je l'ai défini comme étant le luxe rural. Le luxe rural, c'est les racines, c'est l'authenticité, c'est le goût du vrai, le goût des vieilles choses. Un vieux cognac à 40, 50, 60, voire plus ans. Une bonne pomme cueillie sur un arbre, ça, c'est des vraies valeurs. Personnellement, nous, nous travaillons, on gagne de l'argent avec un produit. On ne gagne pas de l'argent avec l'argent. Parce que de ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est l'argent qui gagne de l'argent. Parce que l'argent qui gagne de l'argent, elle n'embauche pas. Que nous, si on gagne de l'argent avec notre travail... C'est capital et ça, il faut le remettre au centre de l'économie. Mais nous, on travaille avec notre produit qui on a besoin de main-d'oeuvre. Ce sera le mot de la fin, Guy Leroux. Merci d'être venu. Un petit mot quand même, vous pariez d'héritage. Le dernier projet et le plus important des domaines, c'est Astelia aujourd'hui. Astelia, c'est le clos Astelia. C'est un domaine que j'ai créé de toutes pièces. J'ai fait l'architecture de la maison, l'architecture du chier, la construction du chier. Ça m'a pris beaucoup de cheveux gris. Astelia, c'est Astrid, Elisa, Apolline et Estelle. Très bien. La construction des 4 filles. Le message est passé. À suivre toute l'actualité sur les sites internet respectifs, les domaines Paul Masse. Merci Jean-Claude Masse d'être revenu sur notre plateau. Guy Leroux, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci à tous les deux. Merci.